Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Page Africaine, votre émission du livre des hommes et femmes qui font le livre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français de Bamako, un institut qui nous accueille et nous permet aussi d'accueillir notre invité du jour, M. Ismaïla Samba Traoré. Il est écrivain et éditeur. Il nous vient tout simplement avec un chef d'œuvre qui est le résultat d'une étude, une étude dont il en est l'auteur. Avec lui, il en sera question, n'est-ce pas, de l'étude et des éditeurs au Mali. M. Traoré, bonjour et bienvenue sur le plateau des pages africaines. Bonjour M. Ismaïla Samba. Alors, pourquoi une étude, n'est-ce pas, sur le secteur du livre au Mali ? Eh bien, c'est une question qui appelle énormément de réponses ou d'informations, très certainement. Il faut savoir que le secteur du livre est aujourd'hui animé par une multitude d'acteurs, des éditeurs, des libraires, des écrivains, n'est-ce pas, beaucoup d'acteurs, des imprimeurs, n'est-ce pas, des bibliothécaires. La famille du livre est une très, très grande famille. Il faut savoir que... Et des médias aussi. Oui, il y a très certainement des médias qui sont espérés, n'est-ce pas, on a quelques médias dans votre émission, n'est-ce pas, sur Africable. Et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus pour encadrer ou accompagner, animer le secteur. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, une multitude d'acteurs, d'opérateurs, donc, d'opérateurs économiques sur le secteur, parce que c'est un segment de notre économie. Eh bien, figurez-vous que cet ensemble d'acteurs éprouvait le besoin depuis longtemps de disposer d'un éclairage assez qualitatif sur le secteur. Autrement dit, une radioscopie du secteur, une étude, en somme, qui permette de savoir qui fait quoi, qui est qui, qui fait quoi, et quels sont les contraintes de ce secteur, quelles sont les opportunités du secteur, quels sont les problèmes auxquels le secteur est confronté, en quoi le secteur est-il porteur du développement de l'école de l'éducation, est-il porteur du développement de la culture, de la formation, de l'éducation civique, en quoi le livre et l'écrit et les opérateurs du secteur sont-ils des acteurs clés de notre développement. Donc, chacun opère avec, très certainement dans la tête, une vision de ce que c'est que son rôle dans le développement de notre pays. Mais les acteurs ne se connaissent pas très bien. Les acteurs ne connaissent pas très bien la filière dans laquelle ils opèrent. Et les acteurs étaient désireux de mieux comprendre le secteur, de savoir comment ça se passe, quels sont les différents paramètres. De même, les acteurs avaient conscience que les politiques, les acteurs publics politiques, les décideurs politiques, ne connaissent pas assez bien le secteur, ni la portée du secteur dans le développement de l'éducation de la culture, dans le développement de tout court. Voilà pourquoi l'organisation des références des éditeurs, à savoir l'organisation malienne des éditeurs de livres, a eu l'idée de commander cette étude, de demander une étude comme celle-là. Et en le faisant, elle s'est adressée à Agritem Canada, à la coopération canadienne, pour financer l'étude, pour soutenir l'étude qui s'est déroulée dans le cadre du projet PAGE, d'appui aux acteurs du livre, et avec l'accompagnement, bien entendu, de l'ensemble des membres de l'organisation malienne des éditeurs de livres. Je ne suis que le modeste consultant qui a prêté ses ressources, ou ses petites capacités, à cette opération. Alors, après autant de diagnostics faits par vous sur l'étude de l'état d'être ou même du livre au Mali, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est réellement ressorti de cette étude ? Il en est ressorti tellement de choses que vraiment, et ce serait un peu compliqué de se résumer sur la question, Aspect par aspect, on peut peut-être évoquer les choses. Il apparaît, premièrement, que le secteur du livre a connu un certain essor au Mali. Le secteur du livre, les opérateurs, il s'agit d'éditeurs, d'imprimeurs, de librairies, sous l'impulsion des premières politiques en matière de développement du secteur, notamment à partir de la Première République. Il y a eu des actions, des actes qui ont été posés. Il y a eu une réforme de l'éducation, n'est-ce pas ? Il y a eu la mise en place de maillons embryonnaires qui furent, par exemple, la librairie populaire du Mali qui a donné naissance à la première maison d'édition populaire du Mali. Il y a eu la volonté, à partir de cette librairie populaire, de servir à la fois comme librairie et même comme imprimerie, puisque l'imprimerie nationale était rattachée aux mêmes structures, plus ou moins. Eh bien, l'État a eu l'ambition de servir le livre, le matériel didactique, le matériel pédagogique, en tout lieu du territoire et au même prix à travers une société d'État qui s'appelle la librairie populaire. De là est née aussi la première maison d'édition. De là sont nés certains des premiers écrivains maliens qui ont publié pour la première fois au Mali. N'oublions pas que le premier livre de Massama Kandiawata a été publié par ces éditions populaires du Mali. Et je ne citerai que Massama Kandiawata, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, quelque part, les éléments qui ont été mis en place dès l'indépendance et fur et à mesure de l'évolution de notre pays, eh bien, ces politiques publiques embryonnaires ont produit des résultats. Et au moment où les acteurs ont demandé cette étude, c'est-à-dire en 2017, eh bien, il se trouve que nous considérions en tant qu'éditeurs et autres acteurs que le secteur avait connu un bond en avant, que les éditeurs avaient connu beaucoup de programmes, notamment les éditeurs de manuels, que les imprimeurs avaient professionnalisés, que le matériel avait été mis au plus haut niveau et en pointe par rapport à toutes les bonnes technologies, qu'il y avait énormément d'avancées en la matière, mais que beaucoup de facteurs sont venus stopper cette dynamique. Des questions sécuritaires, vous faites mise de cela ? Lorsqu'on parle du Mali, d'après 2012, on parle forcément... Lorsqu'on parle du Mali à partir de 2010, on parle déjà des questions sécuritaires. Parce qu'avant la crise de 2012, il y a eu tellement d'instabilité, d'insécurité rampante. Et il n'y a pas que les questions sécuritaires, il y a des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qui font que le secteur ne marche pas si bien que ça. Mais est-ce que vous avez décelé le maillon faible, n'est-ce pas, du secteur de l'industrie du livre au Mali ? Un des maillons faibles, un des maillons faibles essentiels, c'est l'absence d'une politique du livre au Mali. Une loi ? Non, c'est une politique, c'est une sorte de grande réflexion et de document cadre qui pose les problèmes, qui définit les stratégies, les objectifs et qui permet d'atteindre des objectifs. Et nous pouvons espérer qu'avec cette étude déjà, cette réflexion est de mise maintenant. C'est une recommandation, c'est une des recommandations de cette étude-là, à savoir que l'État se dote enfin d'une politique du livre et de la lecture. Nous savons que cette étude a été commanditée par l'OMEL, l'organisation malienne des éditeurs du livre. Aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité de l'État par rapport à cette étude-là ? Surtout pour sa mise en œuvre ou sa mise en application ? Bon, il y a eu des recommandations. Certaines recommandations étaient adressées par le travail du consultant à l'organisation malienne des éditeurs du livre lui-même. Certaines recommandations étaient adressées à l'État en vue d'obtenir un meilleur engagement de l'État, une meilleure dynamique au service du secteur. D'autres recommandations étaient adressées aux professionnels pris individuellement afin qu'ils produisent une meilleure collaboration, une meilleure synergie. Il y a eu comme ça des séries de recommandations. Maintenant, comment opérationnaliser, comment cela va évoluer ? L'État doit jouer sa partition. Mais si l'étude doit, si l'étude existe aujourd'hui, elle existe aussi par la volonté de l'État malien, dans la mesure où vous n'avez pas de partenaires de grande dimension comme le partenariat bilatéral avec le Canada, sans la volonté d'un État qui a créé, qui a favorisé ce partenariat-là. Donc la politique bilatérale, la coopération bilatérale avec le Canada est à mettre quand même à l'actif du gouvernement malien. C'est pour cela qu'au-delà de l'engagement du gouvernement canadien dans le secteur du livre, engagement absolument décisif et incomparable parce qu'il n'y a pas d'autre partenaire bilatéral qui agit avec les mêmes moyens, la même durée, la même constance que le gouvernement du Canada, eh bien, au-delà de ça, c'est aussi le gouvernement malien qui est interpellé pour agir de même, pour s'impliquer de même, quels que soient les résultats que l'on obtienne avec le partenariat bilatéral, les partenariats, je veux dire, eh bien, l'engagement d'une politique d'État, l'engagement budgétaire de l'État est toujours une dimension indispensable pour que les résultats soient pérennes. Mais pour favoriser cette étude, vous avez sûrement fait montre, n'est-ce pas, d'une méthodologie, d'une approche méthodologique appropriée. Pouvez-vous nous parler un peu de cette méthode que vous avez appliquée ? Bon, le consultant est une sorte de personne ressource au service de l'organisme commanditaire. L'organisation malienne des éditeurs des livres et la coopération canadienne à travers le projet PAGE ont défini ce qu'on appelle des termes de référence. Voilà ce que nous voulons, voilà les objectifs que nous assignons à l'étude. Voici la méthodologie suggérée, voici les résultats que nous voulons voir apparaître. Eh bien, le consultant s'est saisi de cet ensemble de termes et il a fait son boulot. Une consultation, une étude, une analyse de situation de ce type, ça passe par une méthode. Il faut faire l'analyse documentaire d'abord. Tout ce qui a été écrit, publié sur le secteur, en termes d'articles de journaux, en termes d'ouvrages, en termes de brochures, en termes de documents, en termes de mémoire et thèse, il fallait effectivement faire l'état des lieux de tout ce qui a été publié comme documentation. Ensuite, il fallait à partir de là, également, conduire des entretiens selon une grille bien précise, c'est-à-dire que des catégories bien déterminées, les acteurs du secteur lui-même, très certainement les acteurs étatiques, et dans les acteurs étatiques, ceux de l'éducation, des acteurs de la culture, des acteurs locaux, des acteurs, mon Dieu, de l'ensemble des métiers interpellés par la chaîne du livre. Donc, à la suite de cet ensemble d'entretiens qui a impliqué beaucoup d'enseignants, beaucoup de bibliothécaires, beaucoup de responsables éducatifs, beaucoup de responsables culturels, eh bien, l'étude a défini ce qu'elle approche, ce qu'elle appelle son approche méthodologique. Voilà, on va faire comme ça. Bon, les informations sorties de l'étude documentaire et de cette série d'entretiens individuels et de groupes a produit une masse de données que nous avons prises, que nous avons interprétées depuis et que nous avons traitées. L'ensemble s'est passé sous le contrôle des professionnels, n'est-ce pas, dans la mesure où le secteur du livre, de l'édition, par exemple, en tous les cas, est quand même porté par l'organisation malienne des éditeurs de livres, qui regroupe environ une vingtaine d'éditeurs professionnels, qui exercent souvent depuis plus de 30 ans, eh bien, et qui ont des personnes aux ressources de qualité. Et cet ensemble de ressources a accompagné le travail du consultant, accompagnement critique pour voir au fur et à mesure à différentes étapes. Est-ce que vous avez bien interrogé ? Est-ce que vous avez bien évalué ? Est-ce que vous avez insisté sur cet aspect ? Pourquoi avez-vous insisté sur cet aspect ? C'est ça, une étude. Et à chaque fois, vous revenez à cet échange critique pour faire le point, après pour corriger, pour avancer, avant de produire les résultats que vous voilà. Mais dans cette démarche, on se rend compte que le Mali ne se limite pas à Bamako, à Sikaso, à Kaye, nous avons les régions du Nord. Est-ce que ces régions ont été réellement impliquées dans cette étude ? Absolument. Comment est-ce que vous avez opéré ? Bon, nous avons opéré de la manière la plus simple. Aujourd'hui, même une certaine administration ne peut pas être en tout lieu du territoire malien. Eh bien, nous, en tant que consultants, en tant que personnes aux ressources, nous avons travaillé à faire effectivement un maillage complet, à se dire, bon, il faut que les problèmes du Nord-Mali ressortent, de Kidal, Tombouctou, Tessalit, Menaka, et ainsi de suite. Il faut que l'ensemble des préoccupations exprimées par l'ensemble des régions du Mali ressortent. Il faut que ce soit pas seulement urbain, mais que ce soit une lecture complète. Et donc, nous avons, nous nous sommes appuyés sur beaucoup de personnes aux ressources, qui sont souvent des écrivains, ce sont souvent des directeurs d'académie, qui sont écrivains, comme par exemple le directeur d'académie de Kidal, comme par exemple le directeur de cap de tel endroit, comme le directeur d'école de tel endroit, comme tel écrivain qui réside dans tel endroit. Du Nord comme au Sud, eh bien, nous avons interrogé des enseignants, nous avons interrogé beaucoup de personnes aux ressources. Et ce sont souvent des entretiens au téléphone ou par e-mail. Aujourd'hui, vous savez, les technologies sont telles que, bon, vous n'avez pas besoin forcément de marcher le nombre de kilomètres qu'il faut, ou bien de prendre un moyen de commotion. Vous pouvez très certainement même, à partir de WhatsApp, avoir un entretien de qualité avec les personnes que vous voulez interroger. Au-delà de ça, nous avons effectivement beaucoup voyagé, plus particulièrement dans les régions de Caille, de Koulikoro, de Sikaso, de Ségou, pour ne citer que celles-là. Et les autres gens qui n'étaient pas accessibles, en raison du temps limité de l'étude, en raison aussi de la... Combien de temps, à peu près, vous avez eu... Bon, l'étude, le contrat a été signé au mois de mars, et au bout de six mois, nous avions, je crois, réussi à déposer les premiers résultats écrits. Après avoir dépassé très certainement les délais prédéfinis dans les termes de référence, qui sont toujours très contraignants, qui tiennent compte des capacités budgétaires. OK. Alors, nous savons également que vous avez fait cas du nombre de maisons d'édition, une vingtaine. Aujourd'hui, en termes d'imprimerie professionnelle du livre, on peut estimer à combien au Mali ? Bon, nous avons estimé, de même, nous avons évalué à 20 maisons d'édition, effectivement, opérationnelles, il y a une vingtaine, une trentaine d'imprimeries de grands gavaries, n'est-ce pas ? De gavaries variables, mais de grands gavaries, qui sont capables de faire le livre. Mais, vous savez, lorsque vous parlez de fabrication, vous parlez d'imprimerie, même une imprimierie de quartier qui fait dans les prestations de ville, les tampons, les reçus, les feux, les cahiers, eh bien, beaucoup d'imprimeries s'essayent à beaucoup de choses. Mais les véritables imprimieries qui sont capables de faire le livre selon les normes professionnelles et les qualités requises, eh bien, ne sont pas très, très nombreuses. On peut citer quelques-unes, ce n'est pas la peine de citer une imprimierie par rapport à une autre, mais il y a quelques-unes qui ont, effectivement, une durée de vie assez longue, qui ont une capacité de mobiliser des ressources humaines qui sont en place depuis de longues années, et les mêmes imprimieries qui ont, effectivement, beaucoup investi dans les équipements et la formation. Bon, équipement et formation ici, chez soi, mais également, équipement et formation aussi, au niveau, par exemple, du Café de Tunis, une organisation rattachée à l'OIF, qui a fermé beaucoup de libraires, beaucoup d'éditeurs, et aussi même des imprimeurs. Alors, nous voyons quand même que la présente étude est magnifiquement bien présentée, sur des cartons durs, avec une lecture très lisible, bien agencée. Alors, aujourd'hui, vous pouvez nous assurer que tous les écrivains peuvent se faire éditer au Mali et en bonne qualité ? Bon, c'est un autre débat. Tous les écrivains, tous les écrivains, vous savez, entre ceux qui, entre les milliers de personnes qui prennent la plume, qui se cherchent, qui tentent de maîtriser l'écriture, qui n'est pas seulement une pratique, ce n'est pas seulement un exercice technique, c'est presque un mode de vie. Pour être écrivain, il faut vraiment se sacrifier pour dire, je suis écrivain, eh bien, tant pis pour ce que les gens vont dire, tant pis pour le temps perdu, tant pis pour le quart d'heure sur le terrain de sport, tant pis pour l'heure de... Donc, il y a beaucoup de choses dont l'on se prive, si on veut dire un sport intellectuel, un intellectuel mieux qu'un sport, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Donc, tous les écrivains, tous ceux qui cessent à l'écriture ne seront pas des écrivains. Ceux qui seront des écrivains, eh bien, c'est ceux qui auront insisté, qui auront eu la modestie de travailler, de se remettre en cause, de se soumettre aux règles, aux principes des professionnels. L'éditeur, à l'arrivée, c'est quelqu'un qui considère une copie par rapport à des repères, à partir des critères, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui publient, beaucoup de centaines de manuscrits arrivent entre les mains de l'éditeur, mais il n'y a que quelques-uns qui seront des livres, parce que ce sont des exigences de qualité, et aussi des exigences budgétaires. Alors, nous savons aujourd'hui que le Mali traverse quand même un moment très difficile quand on sait que ce soit les problèmes étudiantés, que ce soit les problèmes politiques. Aujourd'hui, cette étude quand même vient pour résoudre un problème. Alors, cela nous amène déjà à parler des solutions, des pistes des solutions que l'étude, n'est-ce pas, fait montre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que les solutions sont là et nous pouvons réellement les appliquer à travers cette étude ? Quand on sait, par exemple, que les questions de production locale laissent à désirer, presque toutes les maisons d'édition sont concentrées sur Abamaco. Nous avons les coûts du livre aussi, qui n'est pas très, très abordable pour le citoyen lambda. L'absence de bibliothèque digne de ce nom. C'est vrai, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la bibliothèque de l'Institut français qui nous accueille, mais ce n'est pas toutes les bibliothèques qui sont bien équipées de la sorte. Et nous avons aussi les taux de remise aux libraires. Certains libraires aussi pensent qu'ils sont un peu lésés par rapport aux maisons d'édition. Qu'en est-il par rapport aux solutions ? Je vous ai parlé de recommandations, n'est-ce pas ? Je parle plutôt de recommandations parce que c'est ainsi que certaines choses sont définies dans l'étude. Les recommandations sont adressées à différentes catégories d'acteurs. Dans les acteurs professionnels, eux-mêmes d'abord, comment faire pour que le coût du livre baisse ? Comment faire pour qu'il y ait un meilleur accès de ceux qui portent la plume, qui écrivent à l'édition ? Il y a beaucoup de questions qui nous interpellent nous-mêmes d'abord. Il y a des questions qui interpellent, qui renvoient à des considérations économiques et de politiques publiques. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des considérations qui sont adressées à l'État et qui sollicitent un meilleur engagement du budget d'État, un meilleur engagement de la politique publique, une meilleure vision de l'État. Et lorsque nous disons ça, nous estimons que, à chacun son rôle, les professionnels ont travaillé sans demander la permission à un décret où les gens sont nés par la volonté, et par un militantisme culturel et éducatif bien précis, ils ont réussi à tomber sur un des objectifs. Bon, maintenant, pour que les structurations se fassent, pour que les enjeux soient bien gérés et que la notion d'économie de la culture apparaisse réellement au bout du compte dans la finalité de leur travail, il faut que les politiques publiques, les partenaires, que tout le monde joue sa partition. Nous sommes à la veille de la rentrée littéraire au Mali, et il y a de cela quelques années, en 2012, les organisateurs et moi-même avons fait un exercice que j'ai conduit qui consistait à interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Bon, en son temps, il n'y a eu qu'un candidat que je ne citerai pas qui s'est présenté. Les autres ont décliné, ne sont pas venus, en tout cas, nous avons fait l'exercice avec un seul candidat, c'est-à-dire l'état de respect ou de désinvolture dans lequel les gens se sont positionnés par rapport à cette demande. Cette année, en 2018, nous aurons une multitude de candidats à l'élection présidentielle, et les organisateurs de la rentrée ont souhaité que, eh bien, je fasse le même exercice comme en 2012, mais en interpellant les candidats à la présidentielle, sur, justement, ce que c'est que l'engagement des acteurs, leur projet de société pour le Mali par rapport aux questions relatives au développement de la culture. Et je vous assure que, cette année, ce sera un exercice bien connu, parce que les organisateurs ont dit, parce que l'étude sur le secteur du livre au Mali vient de tomber, c'est une grande opportunité, nous allons partir de cette étude pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Vous voulez que chaque candidat à l'élection présidentielle ait dans son programme une grande considération pour le secteur du livre. Et pourquoi pas, pour être candidat au Mali, que tu publies d'abord un livre, peut-être, qui va prendre en compte tous les aspects de développement du Mali, surtout, surtout du livre. Je pense quand même que c'est un bon exemple. Bon, le livre, c'est ce qu'il est, n'est-ce pas ? C'est les civilisations et les sociétés qui ont compris l'importance du livre l'ont dit en des termes bien précis. Les Chinois estiment que pour être un homme, pour être appelé comme ça, pour être un homme, il faut avoir soit planté un arbre, soit écrire un livre. Vous savez, c'est quand même une des civilisations de référence au monde. Mandela a dit des choses tout aussi sensées. Les grands penseurs autour de nous, les grands hommes d'État, ont toujours considéré que l'éducation est un des vecteurs du développement, est un des rares, est un des schémas sur lesquels, un des leviers sur lesquels il faut appuyer pour obtenir le développement. Et l'éducation, la culture sont servies par un instrument, un outil merveilleux qui est le livre et l'écrit. Et le livre et l'écrit, ce n'est pas seulement un outil, c'est un élément matériel de la transmission des savoirs. Tous les savoirs transmis depuis l'aube de l'humanité se retrouvent à un degré ou à un autre, à un moment ou à un autre dans des ouvrages. Et ces ouvrages sont la mémoire de l'humanité, sont la trace laissée par les penseurs, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'avancée si vous ne consignez pas la sagesse, les connaissances, les savoir-faire, dans des ouvrages. Et ces ouvrages sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, si nous avons une société malienne qui, comme vous dites, dans laquelle il faudrait à la limite demander à chaque candidat d'écrire un livre, non, les candidats n'écriront pas des livres. Les candidats, le schéma politique d'une formation politique de non-politique, c'est de conquérir le pouvoir. S'il s'avère pour certains à un moment donné qu'ils pensent que le livre est un instrument qui peut les aider, ils vont y aller. Mais ça me paraît souvent plus opportuniste. Certains s'y mettent déjà. C'est plus opportuniste que cela ne vient d'une réelle conviction de ce que c'est que le poids du livre. En tous les cas, lorsque les lecteurs arrivent au pouvoir, nous voyons bien qu'ils n'agissent pas toujours. Même si c'est un responsable d'une formation politique absolument convaincante qui arrive à la tête d'un ministère de X ou de ministère X ou Y, vous ne le verrez pas forcément agir dans le sens du développement de la culture et de l'éducation en agissant sur le levier du livre. On arrive presque à la fin de cette émission. Vous avez évoqué, vous avez souhaité un fonds, n'est-ce pas, pour le secteur du livre au Mali. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, juste quelques minutes ? Oui, ce n'est pas mon souhait, c'est que lorsque vous faites une étude, vous écoutez beaucoup de chants, à commencer par ceux qui vous ont demandé l'étude, vous regardez un peu autour de vous, du Canada jusqu'au Sénégal, nous avons des exemples de fonds d'aide à l'édition, du fonds d'aide aux livres et à l'édition, du fonds d'aide aux éditeurs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, le développement culturel et éducatif est tellement important qu'il faut absolument que l'État comprenne que les acteurs qui servent ce secteur, au-delà de l'enthousiasme de leur engagement militant, de la spontanéité avec laquelle ils sont venus dans ce secteur, l'engagement qu'ils ont manifesté, c'est cet engagement-là à lui tout seul ne suffit pas, il faut absolument que l'État agisse de façon à ce que le produit qui sort de la tête de l'écrivain, qui devient un livre à travers le passage par l'édition, eh bien, que ce livre atteigne le lectorat, l'écolier qui est à la maison, qui n'a qu'un manuel, qui n'a qu'un manuel. Il y a des élèves qui vont à l'école aujourd'hui sans rien dans le sac des colliers. Or, les sociétés qui ont effectivement retenu que la culture et l'éducation sont servies en premier lieu par ce pôle, cet instrument emblématique de concentration, de condensation de savoir qu'elle lui livre, eh bien, les sociétés qui l'ont compris ont toujours agi de façon à ce qu'il y ait le maximum de bibliothèques à l'école, dans les classes même souvent, pas seulement dans l'école, dans une école, dans chaque classe qu'il y en ait dans les quartiers, pas une seule bibliothèque dans une commune, mais plusieurs... des bibliothèques à l'échelon familial parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi les familles. Si M. X ou Y dépense 100 000 francs de basin dans le mois pour différentes choses, si la famille dépense jusqu'à 200 000 francs pour des besoins qui sont... qui relèvent de choses qui ne sont pas forcément autres que du paraître, eh bien, quelque part, si la même famille X ou Y investissait de temps en temps 10 000, 20 000 francs dans le livre pour l'amener à la maison d'instructurer une petite bibliothèque plutôt que d'assister des poupées chinoises ou bien... Quelque part, il y a quelque chose à faire dans ce pays. Il y a quelque chose à faire dans ce pays. Et la famille est appelée à jouer un rôle extrêmement important. Et les enfants des familles qui lisent vont larguer les enfants des familles qui n'ont pas préparé leurs enfants. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Afrique, câble de télévision, quoi de plus normal qui définissent cette émission avec cette note, n'est-ce pas, de pensée de notre invité du jour, M. Ismaël Samba Traoré. Il nous dit ceci, l'écriture est un mode de vie. Ayons l'écriture comme notre mode de vie, ayons l'écriture à la maison, ayons la lecture et l'écriture comme notre cheville ouvrière. Merci d'avoir été de notre et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada